On est en mode crise depuis trois semaines. Aujourd'hui, on est un peu en mode hier. Écoutez, aujourd'hui c'est une grande journée, une journée importante. On a le premier vol et on est tous mobilisés pour mettre dans l'avion environ 400 et quelques Français ce soir pour le premier vol de rapatriement. Comme vous le savez, il y a d'autres vols d'évacuation qui sont prévus cette semaine. C'est une opération, vous allez voir, quasiment militaire, extrêmement compliquée avec différents groupes qui vont à différents endroits, très cadencés, très minutés, parce que les conditions d'opération sont très compliquées actuellement en Inde. Vous n'avez plus de transport intérieur, que ce soit aérien, ferroviaire ou routier. Vous avez un lockdown qui interdit aux gens de se promener et aux voitures de circuler dans la rue, donc il faut des autorisations spéciales à chaque fois. Vous souhaitez rentrer en France dès que possible ? On vous a dans la base de données, c'est impeccable, on va vous tenir au courant. Je m'appelle Édouard, je travaille pour l'ambassade. Je ne sais pas vous prévenir que je suis en route pour venir vous chercher. On devrait être là dans 15-20 minutes. Je ne te perds pas ? 300 personnes. 900 personnes. Après. Le bus numéro 2. Oui, c'est sûr, ce n'était pas facile comme situation. Tout le monde était un peu en stress. Dans la rue, ce n'était pas forcément une ambiance très cool. Si ça va à Delhi, mais quand même les Indiens commencent à s'écarter, ne répondent pas trop.